On finit le chapitre 11, qui est le chapitre le plus long de ce livre-là, donc la Nekiyut, la propreté, et le rap a fini avec le Kavod, il parlait de la recherche des honneurs. Alors, il conclut, la loi générale gérant tout cela, Le Kavod est le piège des plus grands qu'il y a à l'être humain. Il faut bien savoir cela, parce que tout le monde est concerné par cela, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il ne pourra jamais être un serviteur fidèle à son Dieu. Il sera obligé de diminuer le Kavod du ciel, donc de Dieu, à cause de sa bêtise. Parce qu'en fait, il y a mon égo, en deux mots, donc Dieu me demande de m'aplatir envers lui, et bon, jusqu'à un certain point, puis après, non. Donc, forcément, plus on va rechercher le Kavod, plus moins on pourra servir Dieu. Je serai encore plus littéralement léger, mais plus bas que cela. C'est lorsque le roi David a amené le tabernacle à Jérusalem. Alors, il dansait devant le tabernacle. Et quand il dansait, on voyait un peu sa cheville, même ses mollets qui apparaissaient comme ça. Sa femme regardait par la fenêtre, Michal, elle lui a dit, tu n'as pas honte comme ça, tu danses devant les servantes et les serviteurs, comme ça, on voit ta chair. Elle lui répondit cela comme ça. Moi, j'ai prié devant Dieu. Je suis prêt à être encore plus bas, encore plus léger, d'accord, pour mieux servir Hachem. Le Kavod à Ameti est le vrai Kavod. Elle n'est que la connaissance de la Torah de façon authentique. Comme ça, ils ont dit aussi, nous, saches de mémoire bénie. Elle est le Kavod de la Torah. Il n'y a pas de Kavod si ce n'est la Torah. Chez les marques, comme il est dit dans Michalé, les proverbes. Kavod, hachame minhalou. Le Kavod, ce sera le sujet de l'héritage, l'héritage des sages. Vezulata, et sans elle, donc sans la Torah, eno ela Kavod medumme vekosev. Ce n'est qu'un Kavod imaginaire et faux. Et là, on a balayé tous les gens, les riches, les bacs plus, les juges, les avocats, les professeurs, les médecins, tous ceux qui se prennent pour... Il y en a qui sont des gens très bien, mais parmi eux, qui se croient quelqu'un parce qu'ils ont un métier soi-disant, on leur dit, voilà, d'après la vérité, c'est un Kavod imaginaire et faux. Une fois, le Ravad, il a presque 40 ans, j'ai entendu, il dit qu'il était à l'hôpital, il demande au médecin, il dit, docteur. Il lui dit, professeur. Il lui demande comme ça, professeur, d'accord, on ne peut pas appeler docteur. C'est des... Malades, malades, malades de Kavod. Alors, il dit, ce n'est qu'un Kavod imaginaire, kosev, faux, hevel, futil, ve'en bomo'il, qui n'a aucune aide, aucune utilité. Il y aura, oui, et il est recommandé à Naki, que celui qui veut être propre, les Nakotes ou les Kavod, maintenant, ta-rog-mo'a, de son purifier, d'une purification totale. À Zyatsliach, alors, il réussira. Que Dieu nous aide à ne pas rechercher le Kavod. C'est très dur, parce que c'est bon. On dit à quelqu'un, t'intimes bien, il est content. Ils n'ont pas besoin de dire, aujourd'hui, ils ont un mot, pish, d'accord, c'est pire que la morsure d'un serpent. C'est terrible, c'est terrible, ça pollue la tête quand... Il pollue tout, d'accord, c'est terrible, les gens sont sensibles au Kavod, chez Mishman. Vignez, et voici. J'ai inclus ici beaucoup des détails de la Nakiout, de la propreté. Mais c'est Binyan Hav, et c'est un Binyan Hav, littéralement une construction père, ça veut dire, c'est un exemple. Les Chol-Shar à Mitzvot, à Midot Kulam. Pour tout le reste des Mitzvot, et des Midot, tous. Le Rav a parlé peut-être d'une dizaine de points, d'accord, il a parlé de quoi ? Il a parlé du vol en premier, après, la proximité aux interdictions sexuelles, après, etc., la colère, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc, pour tout, alors il dit à ce propos, « Que le sage, c'est un verset de Michelet, que le sage entende et rajoute sur la leçon. » « Vednavon, Tarbulot, Ikne, et le perspicace, il acquérira des moyens de se battre contre les dangers. » Donc, ça veut dire, je te donnais maintenant la direction, et toi, toi aussi, d'aller voir dans tous les Mitzvot, tous les Midot, comment arriver à la propreté. Et voici. « Je ne peux pas nier. » « Il y a un peu de travail pour que l'homme arrive à la Nikioute. » Bon, c'est le Ramchal qui parle. Pour nous, c'est une montagne. Néanmoins, je dis, « Je n'ai pas besoin d'autant que ce qui semblerait, quand on bat de la montagne, ça a l'air beaucoup plus dur que lorsqu'on est en haut de la montagne. » « Et la pensée, à ce niveau-là, est plus dure que l'action. » C'est marqué dans le traité, sous le cas, page 52, qu'à la fin des temps, Dieu va égorger les Serhara. Et les Tzadikim, ils pleurent, et les Reshaïm, ils pleurent. Les Tzadikim, ils pleurent, comment on a réussi à vaincre une montagne pareille ? Les Reshaïm, ils pleurent, comment on n'a pas réussi à vaincre un cheveu pareil ? C'est-à-dire, c'est pour, la Serhara, il est cheveux ou il est montagne ? C'est exactement ce que le Rav a dit, et je suis content de voir qu'il le dit ici. C'est le Rav Shabta Yudilevitch qui a dit « La réponse est parce que le Serhara, c'est l'imagination. » Et avant de faire la mitzvah ou de ne pas faire le péché, ça a l'air très dur, mais c'est l'imagination qui vient, il t'attaque avec des effluves imaginatives. Alors il te dit « La pensée, elle est plus dure que l'action. » En réalité, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Mais le Serhara vient, il nous fait voir ça qu'il y a une montagne énorme. Alors les Sadikim, qui se sont battus contre la montagne, ils disent « Comment on a réussi à faire une chose pareille ? » Les Reshaïm, vu qu'eux, ils ne se sont pas battus, ils ont tout de suite été vaincus par le Serhara, donc c'était rien, d'accord ? Quelqu'un qui a une envie, il a envie de manger du chocolat, il a envie de rester encore un peu plus solide, il a envie de regarder une fille dans la rue, d'accord ? Il ne se retient pas. Bon, ils ne sont pas qui l'affaire, c'était une chose énorme. Il aurait pu se retenir, comme ils disent. « J'ai vu des gens qui fumaient, d'accord ? » Ils disent « Je peux arrêter quand je veux. » Ils ne peuvent pas arrêter quand ils veulent. Ils croient comme ça. Pour eux, ça leur semble facile, d'accord ? C'est le cheveu. Donc en tout cas, en ce qui nous concerne, le Réa nous dit que la pensée ici, elle est plus dure que l'action. « Kikachar yassi madame belibo, car lorsque l'homme mettra ça dans son cœur, et fixera dans sa volonté, et fixera dans sa volonté, de façon fixe, d'être possesseur de cette bonne mida, ici, avec un peu d'habitude, « chargillasse-moi basé, tu s'habitueras à cela, tu trouves le kalahar bien-être, même si elle peut l'achever. » Elle reviendra à être beaucoup plus facile que ce qu'il aurait pu croire. C'est une chose que l'expérience pourra prouver. et le monde, l'amén, l'amén, l'amén. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada